Dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer N810 de la façon la plus simple possible, sans aucune compétence technique requise. N810 est une solution puissante qui te permet de connecter différentes applications et outils pour automatiser tâches répétitives. Son véritable potentiel se révèle lorsque tu l'intègres avec des solutions d'intelligence artificielle comme ChatGPT, Cloud, etc., repulsant ainsi ton efficacité à un tout autre niveau. Mais pourquoi choisir N810 plutôt que Make ou Zapierre, qui sont des outils d'automatisation ? Peut-être plus simple, mais il y a deux raisons principales. Premièrement, N810 propose des fonctionnalités extraordinaires pour créer des agents IA. Un sujet brûlant que tu dois absolument intégrer à ton business, que tout le monde en parle aujourd'hui sur Internet ou même l'utilise dans son business. D'ailleurs, abonne-toi pour ne pas manquer ma prochaine vidéo où je t'apprendrai de A à Z pour créer un agent IA entièrement automatisé pour ton entreprise ou pour tes tâches répétitives. Deuxièmement, contrairement à ses concurrents, N810 est entièrement open source, ce qui signifie que tu peux l'utiliser gratuitement, sans abonnement, comme Make ou Zapierre. Sans plus attendre, passons au cœur de cette vidéo. Donc, comment installer N810 facilement ? Il y a trois solutions concrètes pour pouvoir l'installer, vu que c'est une solution open source. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Il y a la première solution qu'on va voir de suite ensemble, c'est de pouvoir l'installer en local. L'installation locale, c'est l'installer sur son ordinateur. Vous allez voir qu'il y a plusieurs problématiques et avantages sur ça. Déjà, les avantages, c'est que vous gardez vos données et elles sont sécurisées parce qu'elles sont gardées sur votre ordinateur. Ensuite, il n'y a pas de coût d'abonnement. Vous n'allez pas devoir payer des abonnements pour utiliser N810, juste l'électricité pour faire tourner votre ordinateur. Ensuite, les désavantages, c'est que vous êtes dépendant de l'état de l'ordinateur. Donc, il faut qu'il soit allumé, il faut qu'il reste allumé pour que les automatisations continuent à s'exécuter. C'est peut-être désavantageux parce qu'en fait, le principe de l'automatisation, c'est que vous pouvez même dormir et que les automatisations fonctionnent. Après, si votre ordinateur est allumé tout le temps, ça peut être intéressant. Ensuite, l'autre problématique, c'est qu'il n'y a pas d'accès externe aux automatisations. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui travaille avec vous, un collègue, etc., il ne peut pas utiliser le même N810 que vous avec votre automatisation. Donc, ça peut être problématique. Après, vous avez la possibilité d'exporter vos automatisations en fichier pour pouvoir après lui envoyer par mail, le modifier et après, vous le renvoyer. Et bon, ça peut être une problématique si vous voulez faire les choses un peu plus simplement. Donc, on va voir concrètement la configuration pour pouvoir l'installer. Donc, ce qu'on a besoin, on a besoin d'installer Docker parce que c'est un outil qui permet de packager en fait tout le code qui est ici. Donc, N810, c'est un projet open source qui est disponible sur GitHub que n'importe qui peut télécharger ici avec le lien GitHub qui contient tous ces fichiers. Et on voit qu'ici, il y a des fichiers pour packager et l'envoyer sur Docker. Donc, vous voyez dans la documentation, ils nous disent qu'ici, on peut l'installer directement avec NPX, avec Node.js ou directement le déployer avec Docker. Donc, c'est la façon la plus simple. Vous avez préparé ici le lien pour pouvoir télécharger Docker. Moi, je l'ai déjà ouvert ici. Donc là, vous allez juste appuyer sur télécharger, download et vous choisissez en fonction de votre ordinateur. Si vous utilisez l'Apple Silicon, c'est-à-dire les puces M1, M2, M3, etc. Ou les anciennes puces Intel, si vous utilisez Windows, ce sera ici. Une fois téléchargé, il va falloir l'ouvrir parce qu'à chaque fois que N810, pour qu'il fonctionne, il faut que Docker soit allumé. Moi, par exemple, là, j'ai déjà un container, c'est pour Supabase. Voilà, je le fais tourner ici pour pouvoir le mettre dans un autre projet. Donc, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va l'installer à N810. Donc, je vous ai mis les commandes ici directement. Donc, la première installation, il y a juste à copier le code ici. Ouvrir un terminal. Pour ouvrir un terminal, vous allez chercher, vous tapez Terminal. Terminal, sinon, vous allez directement dans le Finder, vous allez dans Application et vous cherchez le terminal, tout simplement. Ensuite, vu qu'on a les commandes ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la copier. Donc, la première commande, c'est la première installation. Tac, ici. Donc, il va aller chercher tout ça. Là, c'est très rapide. Et si on revient dans le Docker, on voit que N810 est là, est accessible. Donc, ici, pour avoir accès, pour l'ouvrir, on voit ici qu'il est disponible sur le local host, sur le port 5678. Ce qu'on fait, c'est qu'on appuie pour directement l'ouvrir. Et on voit directement que là, on peut rentrer son email, son nom, son prénom et son password. Une fois qu'on a créé ça, ça va créer notre session. Et à chaque fois qu'on va ouvrir notre N810, on devra rentrer nos identifiants. Ensuite, je vous ai préparé d'autres commandes pour pouvoir éteindre, par exemple, votre Docker, c'est-à-dire votre N810, pour ne pas utiliser des données si vous ne l'utilisez pas. On voit que là, il est allumé. On pourrait directement le stopper ici, ou ici, après, le restart, le mettre en pause et le supprimer. Je vous ai donné aussi des commandes, si vous voulez un petit peu faire le geek. Ici, Docker stop N810. Et quand on revient ici, il n'est plus allumé. Ensuite, la commande pour le rallumer. Ici, tac. Et là, quand on revient, il est rallumé. Ensuite, on pourrait se dire, ok, je veux le mettre à jour. Parce que des fois, souvent, il y a des mises à jour. La communauté met à jour N810. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le mettre à jour. Pour le mettre à jour, tout simplement, on a ici la commande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le stopper. On va supprimer le N810 sans supprimer les données de nos automatisations. Ensuite, on va restart le N810 avec les bonnes données et la bonne mise à jour. Donc ici, on a juste à faire ici. Hop. Là, il prend le dernier. Donc là, ce qu'il a fait, c'est ici. Et il est toujours accessible sur le même port. Donc pour voir ici, si ça supprime des choses à vous montrer. Donc là, une fois que vous avez rentré vos informations, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Moi, ça va buguer. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. C'est vraiment pas important. Non, ça, on s'en fiche. Hop. Ici. Donc parfait. Donc maintenant, par exemple, on va créer une automatisation pour voir. Ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste save. On fait n'importe quoi. On save. On revient. Ici, on a ici. On va peut-être le renommer. Test. Save. OK. Quand on revient là, on a ça. Parfait. Maintenant, si on veut le mettre à jour, on appuie ici. Hop. Tac. Voilà. Quand on revient là, on rafraîchit. Et là, on a toujours accès à notre workflow. Et normalement, dans le helper, on n'a pas le petit icône pour nous dire qu'il faut le mettre à jour. Parfait. Maintenant, si on veut le supprimer. Par exemple, on ne veut plus utiliser N8N sur notre Docker. On ne veut plus directement l'utiliser en local. Donc, peut-être passer sur un VPS. Donc, on va peut-être le supprimer. Donc, ce qu'on fait, on nettoie tout. Et on fait la commande que je vous ai donnée. Et là, quand on revient dans le Docker, il n'y a plus rien. Si on revient ici, ça ne fonctionne plus. Donc, en fait, tout a été supprimé. Voilà pour les commandes pour pouvoir l'utiliser en local. Donc, je vous invite vraiment à télécharger ce document. Je vous le mettrai en description. Ensuite, deuxième solution, c'est de l'installer sur un serveur VPS. Qu'est-ce qu'un serveur VPS ? C'est un serveur qui va vous permettre d'héberger des sites, des applications. Et là, typiquement, vous allez héberger le site N8N pour pouvoir l'utiliser et qu'il soit tout le temps allumé et tout le temps accessible directement avec un nom de domaine ou avec un local host aussi, comme tout à l'heure. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est les avantages et les problématiques de l'utiliser par rapport aux autres solutions. Donc, les avantages, c'est qu'il est disponible 24 heures sur 7. Les automatisations, tout le temps, elles vont tourner. Pas besoin de le redémarrer ou avoir votre ordinateur qui tourne. C'est une machine qui est faite pour ça. Donc, c'est dans des data centers. Ensuite, pas de limite des workflows, sur les workflows. Parce que si on utilise, par exemple, la solution N8N Cloud qu'on va voir par la suite, on est limité en fonction de l'abonnement qu'on prend. Alors que là, on a juste un VPS et on a en illimité les normes de workflow actifs, les normes d'automatisation par mois, etc. Ensuite, c'est accessible de n'importe où. Donc, depuis n'importe où. Donc, depuis n'importe quel ordinateur avec juste un nom de domaine, on peut l'envoyer à n'importe qui. Ensuite, peut-être la problématique, c'est le coût mensuel du VPS. Ce n'est pas forcément très, très cher. On va voir par la suite les coûts, mais ça peut être une problématique pour certaines personnes. Ensuite, la configuration plus complexe. Il y a des façons. Là, on va voir ensemble une solution pour pouvoir le faire super simplement possible. Mais il y a des façons de faire qui sont un peu plus complexes. Par exemple, sur un serveur où on va le faire directement via le terminal. Bon, ça reprend un petit peu la même installation locale. Il vaut mieux le mettre sur le docker directement. C'est beaucoup plus simple. Mais bon, on ne va pas faire plus compliqué alors qu'on peut faire simple. On verra par la suite. Et ensuite, les mises à jour à gérer manuellement. Donc, on va voir ensemble après comment mettre à jour son N8N sur un VPS. C'est sensiblement pareil que directement sur un local. Et ce n'est pas trop compliqué. Donc, on va voir ensemble la configuration. Donc, la solution pour pouvoir l'installer sur un VPS le plus simplement possible, c'est avec Hostinger. Hostinger qui ont sorti une solution qui va vous permettre d'installer directement. Je vais vous montrer un N8N. Donc là, vous voyez ici, ils vous proposent directement d'installer N8N directement sur le serveur. Donc, ce que vous faites ici directement, vous copiez mon lien. Parce que vous allez avoir 20% de réduction avec ce lien-là. Je vous mettrai en description bien sûr. Vous allez aller sur cette page, vous voyez, vous avez 20% de réduction. Ce que vous allez faire ici, c'est vous connecter. Donc, créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans VPS. Ici, vous allez appuyer dans Gérer. Et ici, comme ça, vous allez pouvoir aller prendre un serveur qui est en France. Mais vous pouvez le prendre autre part. Mais si vous le prenez en France, c'est beaucoup plus rapide. Donc, il vaut mieux parce que c'est plus proche de vous. Ensuite, vous tapez sur N8N. Et là, vous allez voir ici directement, vous faites Sélectionner. Et ce qui va se passer, c'est que ça va directement vous prendre un serveur avec directement N8N installé dessus. Pas besoin de commande, etc. Donc là, vous configurez un mot de passe. Vous vous rappelez. Ensuite, vous laissez tout ça de cocher. Mettez Suivant. Et là, vous sélectionnez directement le serveur que vous voulez. Moi, je vous conseille de prendre le KVM2 qui a beaucoup plus de cœur. Donc, le cœur CPU, c'est un petit peu le processeur de votre ordinateur. Il a beaucoup plus de performance. La rame, c'est que si vous avez beaucoup d'automatisation, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, ça ne va pas ramer. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément cracher ou ça ne va pas laguer. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de moment de répit. Ensuite, ça, c'est le stockage pour avoir plus de données, etc. Enfin bref, il est beaucoup plus rapide pour le prix qui n'est pas forcément différent plus que ça. Donc, vous sélectionnez ici et vous choisissez, si vous le voulez pour un mois, sur 12 mois ou sur 24 mois. Là, vous ne voulez qu'un serveur. Et ensuite, vous choisissez un moyen de paiement et vous payez. Et toute l'installation va se faire automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment l'installation pour le faire directement sur un serveur. Donc, il faut juste installer N810 automatiquement. Donc là, vraiment, c'est la solution la plus simple et la plus basique pour vous, je pense, pour 6 euros, 7 euros par mois. Parce qu'après, il y a la troisième solution. On va directement utiliser le N810 Cloud. Donc, les avantages, ça va être installation et configuration zéro, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas. Vous avez juste à payer. Ils vous fournissent directement l'accès pour utiliser N810. Les mises à jour sont automatiques. Ensuite, les sauvegardes sont sécurisées par eux directement. Donc, ils s'engagent directement à sécuriser vos données. La problématique, ça va être les coûts d'abonnement mensuels qui vont être plus élevés que la plupart des solutions. Ensuite, vous allez être limités et il n'y a pas de fonctionnalités comme les MCP pour pouvoir utiliser quelques fonctionnalités en automatisation. Donc, on va aller voir directement la configuration. Je vous invite, même si vous voulez utiliser la solution directement N810, je vous mets ici le lien aussi de partenaire que j'ai avec eux pour pouvoir aller sur le site et prendre l'abonnement. Je vous invite ici à regarder. Donc là, ici, on est sur la page d'accueil. Donc là, il y a toutes les informations. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Ce qui nous intéresse, c'est le pricing. Donc, voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc, le monthly, par exemple, à 24 par mois. D'accord ? Vous êtes limité à 2,5 workflows. Donc, les workflows, c'est à chaque fois qu'il va y avoir une automatisation. Voilà, vous êtes super limité. Vous êtes limité à 5 workflows actifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un trigger, un déclencheur qui s'active, ça lance votre automatisation. Donc, il reste actif. Il n'y en a que 5. Il y en a. Et après, à 60, vous en avez 10 et vous ne pouvez en laisser que 15. Donc, franchement, pour le coup du serveur VPS qui a 7 dollars par mois. Donc, un peu moins de 6 euros. Un peu moins de 7 euros. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est directement passer par mon lien. Si vous voulez vraiment le faire le plus simplement possible, appuyez ici sur Start Free. Là, créez votre compte et vous avez 14 jours d'essai. Après, vous pouvez annuler votre abonnement ou le quitter. Voilà, c'est beaucoup plus simple et juste essayer. Voilà les 3 façons, les 3 solutions pour pouvoir utiliser N8N très facilement. Si cette vidéo t'as été utile, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Tu veux voir d'autres tutoriels ou découvrir d'autres fonctionnalités de N8N ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je lis tous vos messages et j'adopte mon contenu selon vos besoins.